Europe 1 Votre invitée Sonia Mabrouk est le président de l'UDI rallié à Valérie Pécresse. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Madame Mabrouk. Sur fonds d'inflation et face à la flambée des carburants, le gouvernement est sommé d'agir de nouveau. Il allège finalement la facture pour ceux que l'on appelle les gros rouleurs, environ 2 millions et demi de foyers imposables. Est-ce que c'est un geste suffisant selon vous ? Évidemment non, parce qu'en réalité, en utilisant le vecteur qui est le sien, c'est-à-dire un dégrèvement d'impôts un peu plus important, ils privent de toute aide en réalité 90 à 95% des Français. Il y a d'abord 50% des Français qui ne payent pas d'impôts, ils auront plein pot, si j'ose dire, le plein d'essence. Et puis il y a tous ceux qui ne déclarent pas les frais réels mais qui sont à la déduction forcétaire. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous savez, c'est très simple finalement. La TICPE, la taxe principale que l'État perçoit sur les carburants. Dans le budget de l'État, il est prévu qu'elle rapporte 13,8 milliards cette année. Comme les prix augmentent, elle va rapporter plus. Moi, je veux que le ministre de l'Économie, que le président de la République, s'engage devant les Français et fasse voter les taxes nécessaires, à ce qu'elle ne rapporte pas plus que 13,8 milliards. Ça veut dire qu'il est obligé de baisser les taxes et que ça compensera l'augmentation de l'essence et ça soulagera le porte-monnaie des Français. Donc vous dites, Jean-Christophe Lagarde, qu'en ce moment, la politique d'aide, de distribution des chèques de la part du gouvernement, ce n'est pas tenable. C'est même pire que ça, ça devient du délire. Du délire, pourquoi ? Parce qu'on vous donne un chèque pour l'inflation, on vous donne un chèque pour l'essence, on vous donne un chèque pour votre activité, le complément d'activité, etc. Mais attendez, dans quel pays sommes-nous ? On prend beaucoup d'impôts, le pays le plus imposé du monde, et comme c'est trop d'impôts, on vous rend des chèques. C'est peut-être plus simple de baisser les impôts, non ? C'est peut-être plus logique, c'est peut-être plus intelligent. Moi, je propose sur l'essence, par exemple, qu'au lieu de rendre un chèque pour l'essence, ou un dégrèvement fiscal pour très peu de gens, finalement, on fasse une chose simple, c'est qu'on baisse les taxes sur l'essence. On a besoin de 13,8 milliards pour le budget de l'État, on n'a pas besoin demain de 15 milliards, de 20 milliards, de 30 milliards. Alors, c'est un sujet essentiel dans la campagne présidentielle. Autre sujet d'actualité, vous êtes un Européen, vous vous définissez comme un Européen convaincu, Jean-Christophe Lagarde, sur la crise ukrainienne. Emmanuel Macron avertit que la riposte sera là, face à la Russie. On montre les muscles, de quoi faire trembler Poutine ? Écoutez, moi, je constate d'abord que le dialogue, il se fait entre les Russes et les Américains, alors que la guerre est au seuil de l'Europe, sur le continent européen, et que l'Europe est absente. Et j'ai un souvenir très précis, la dernière fois que la France a présidé l'Union Européenne, c'était Nicolas Sarkozy, c'était en 2008. Il y avait une guerre en Géorgie. Qu'a fait Nicolas Sarkozy ? Il a pris son avion, il est allé en Géorgie, il est allé au Kremlin, il a fait arrêter la guerre en trouvant les moyens du dialogue. Que doit faire Emmanuel Macron ? Prendre l'avion et aller où ? À Kiev ? J'aimerais bien qu'il prenne son avion et qu'il aille discuter avec les dirigeants, plutôt que cette espèce de plaisir de déclaration, mais d'inaction. Je ne dis pas que ce soit facile. Je dis qu'il faut être plus volontaire comme l'était Nicolas Sarkozy. Oui, mais ça nous prie, nous, Européens, à nous battre pour Kiev. Vous connaissez la formule ? Qui va mourir pour Kiev ? Quel Européen ? D'abord, je pense qu'on n'est pas obligé d'en arriver à la guerre, et qu'il y a des moyens de pression avant la guerre. Et c'est cela. Est-ce que les Européens étaient prêts à mourir pour la Géorgie ? Non, ça n'a pas empêché Sarkozy d'agir. Et M. Macron, qui veut souvent se faire passer pour M. Sarkozy, il parle souvent fort, mais il agit faible. Vous avez apporté, Jean-Christophe Lagarde, là je parle de la campagne présidentielle, votre soutien à la candidate Valérie Pécresse. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un allié qui va participer activement à la campagne de cette candidate ? Bien sûr, et nous avons pris le temps de construire cette alliance. Vous voyez, au cours des cinq dernières années, l'UDI a conquis son indépendance à travers un certain nombre de combats politiques, aux élections européennes, aux régionales. Et ce n'était pas une évidence d'aller soutenir Valérie Pécresse à l'issue de la primaire. On a discuté pendant un mois et demi, et je dois dire qu'elle voulait que ce soit une alliance sur un projet, et nous aussi. C'est-à-dire qu'elle va tenir compte de votre ligne et de votre programme centriste dans son programme ? Bien évidemment, il y a une part du programme de l'UDI qui est reprise par Valérie Pécresse. Je ferai observer à tout le monde que son slogan sur l'Europe, « Une France forte dans une Europe puissante », c'est mon slogan de 2019. Mais ça ne marche pas de pain, un slogan. Non. Quelle proposition ? Non, mais d'abord c'est ainsi. Quels actes ? Par exemple, la taxe carbone aux frontières, qui est absolument indispensable à la fois pour rétablir l'équilibre des forces pour nos entreprises, aux bénéfices de l'entreprise, et combattre le réchauffement climatique. Notre capacité, nous Européens, qui sommes un grand marché mondial, à donner des prescriptions, à imposer des règles à ceux qui produisent pour nous quand on importe, elle est énorme. On peut le faire en le taxant, notamment pour faire en sorte qu'ils changent leur comportement. Il n'y a pas que ce que nous faisons, nous, qui polluent, il y a aussi ce que nous achetons à l'extérieur qui pollue aussi. Mais à vous entendre, Jean-Christophe Lagarde, le programme de Valérie Pécresse est donc déjà 100% compatible avec la ligne que vous incarnez, la ligne centriste. Alors compatible, évidemment, sinon nous n'aurions pas voté ce week-end. C'est aussi évident que cela quand vous aviez dit que si c'était Éric Ciotti, ce sera sans vous. Il ne vous a pas échappé que ce n'est pas Éric Ciotti. Mais il n'a pas échappé qu'il a fait un score important et qu'il pèse fortement dans la campagne et auprès de la candidate dont il est conseiller sécurité. Alors je vais vous dire deux choses. Le score important, c'est un quart des électeurs LR. Il faut peut-être revenir aux choses plus raisonnables que l'effet de loupe que ça peut donner. Mais surtout, la ligne de rétablissement de l'autorité, de lutte contre une immigration que nous ne choisirions pas, d'un État fort. Mais moi, je n'ai jamais été faible là-dessus et les centristes ne sont pas faibles là-dessus. J'étais le porte-parole des centristes du temps de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, puis quand il était président de la République, sur ces sujets-là. Je veux un État fort. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui protège les fêtes. Mais vous incarnez, dites-vous, la ligne de fermeté, mais pourquoi avoir dit que vous êtes là pour contrebalancer la ligne éricciotiste et que donc vous êtes la ligne modérée, si on vous entend bien ? Alors, je voudrais terminer sur ce point. Je veux un État fort parce que c'est la seule façon de protéger les faibles. Quand l'État est faible, ce sont les plus fragiles d'entre nous. Je suis élu des quartiers populaires et il y a de nombreux élus UDI qui dirigent les vies populaires. À ce moment-là, c'est eux qui baissent la tête. Donc ils ont besoin d'un État fort. Ils le réclament d'ailleurs et ils ont raison. Ensuite, pardon, ce que je n'ai pas beaucoup apprécié en réalité dans la primaire des Républicains, c'est qu'il y a eu une espèce de focus uniquement sur ces sujets régaliens. Et j'ai une bonne nouvelle pour les Français. S'il n'y avait que les sujets régaliens comme problème d'immigration, la sécurité, l'autorité, ça serait formidable pour la France. Malheureusement, il y a le déclassement éducatif et on doit mettre le paquet pour rattraper nos gosses qui rentrent en sixième qui ne savent pas correctement fonctionner. Il y a des quartiers qui sont ghettoisés, qu'on doit démolir pour leur permettre de reconstruire. C'est-à-dire que nous complétons... Sans vous, Valérie Pécresse ne pourrait pas gagner parce qu'elle n'aurait pas justement en son sein un parti qui porte ses sujets. Là, encore deux choses très rapides. D'abord parce que nous complétons le projet. Ce n'est pas 100% le projet UDI, sinon j'aurais été candidat à la présidentielle. Mais je pense que sans nous, elle ne pourrait pas gagner pour une raison simple. Les seules fois où un candidat venu de la droite et du centre a gagné l'élection présidentielle, c'est quand il a su rassembler les deux. C'est ce que Valérie Pécresse a su faire. Il y a quelques jours, Jean-Christophe Lagarde, dimanche soir, la diffusion d'un reportage de Zone interdite a suscité beaucoup de réactions. Un papier de la ville de Roubaix avec des librairies, une école, des magasins avec des poupées sans visage. Comment vous avez réagi en voyant cette enquête ? Malheureusement, je n'ai pas découvert grand-chose. On sait parfaitement en réalité qu'il y a une relation musulmane normale, républicaine, respectueuse des lois de la République et que pratique la grande majorité de nos concitoyens musulmans. Mais qu'il y a des gens qui utilisent l'islam, en le dénaturant d'ailleurs, pour en faire un combat politique. On voit bien d'ailleurs dans le reportage, plusieurs fois c'est affirmé, c'est un combat politique contre la République. Et ça, il faut le combattre absolument par tous les moyens. La répression, et je crains qu'il y ait parfois des failles dans le renseignement et dans la coordination du renseignement pour qu'on puisse fermer ou interdire des activités. Mais aussi la prévention, parce que c'est souvent là où l'école a le moins bien réussi que ces gens-là parviennent le mieux à recruter. Et donc c'est les deux volets qu'il faut pour combattre ceux qui en réalité professent des thèses absolument contraires à la République et embarquent, j'allais dire, les enfants perdus de la République. N'y a-t-il pas un troisième volet qu'il faut combattre ? Ce sont les compromissions de certains élus. Et M. Lagarde, à ce sujet, votre indignation est-elle sincère ce matin ? Comment expliquez-vous que vous soyez régulièrement pointé du doigt ? Certains vous accusent d'avoir cédé aux sirènes communautaristes par pur clientélisme, et cela pendant des années. Vous savez, moi j'aime bien la politique quand elle est basée sur des faits. Et j'en ai marre. Des rumeurs, des accusations mensongères, diffamatoires. Toutes ces foutaises que j'ai lues sous la plume des uns et des autres et qui font le lit d'ailleurs de l'extrême droite comme de l'extrême gauche qui me lynchent régulièrement. C'est assez simple. Il suffit de regarder les faits. Et moi ce que je voudrais, c'est que ma circonscription, ma ville de Drancier, elle est ouverte. Que des journalistes viennent regarder ce qui se passe. Allons-y, j'ai essayé de le faire. Est-ce que vous affirmez ce matin que vous n'avez jamais fermé les yeux sur certaines pratiques ? Que vous n'avez jamais financé, monsieur Lagarde, avec votre réserve parlementaire, sans grand discernement des associations qui se sont révélées être des coquilles vides ? Alors je l'affirme d'abord parce que quand je l'ai fait, c'était des subventions qui la plupart du temps étaient subventionnées par l'État, par d'autres villes. Ça n'empêche pas à l'élu que vous êtes de regarder et de flécher cet argent. Il y a une association, je peux la citer, parce que vous voulez que le travail de journaliste soit fait, Géla, pour gestion de la langue arabe, qui a reçu 50 000 euros, mais n'a jamais donné un seul cours d'arabe. Où est parti l'argent ? D'abord, je ne crois pas qu'elle ait donné un seul cours, enfin, qu'elle ait eu 50 000 euros, mais peu importe. Mais la réserve parlementaire, c'était en fonction d'associations qui existaient pour les parlementaires, le droit de dire je souhaiterais qu'on aide telle et telle association, c'est l'État qui donnait l'argent, c'est lui qui est en charge de contrôler, les parlementaires n'ont pas les moyens. Je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on vienne, simplement, quand on dit que ce sont des quartiers islamisés, etc., qu'on vienne regarder l'action. Parce que, vous savez, Mme Mabrouk, il y a 10 ans, personne ne savait qui était M. Siffréoui, celui qui a été mis en cause dans l'assassinat de Samuel Paty. Le seul homme politique, le premier homme politique auquel il s'en est pris, c'est moi, chez moi. M. Chalgoumi est l'imam le plus menacé de France par les islamistes, par les terroristes. D'où vient-il ? De la mosquée de Drancy que nous avons fait ensemble pour pouvoir sortir l'islam des caves. Le mémorial de la Shoah à Drancy, c'est moi qui l'ai porté avec Simon Veil. Donc, vous dites ce matin que vous n'avez jamais bénéficié de soutien de personnes dans la mouvance islamiste ou de la voyoucratie. Vous n'avez jamais eu affaire à ce milieu. Mme Mabrouk, comment est-ce que je peux chercher les voix de ces gens-là, accessoirement, si les gens réfléchissaient, ils ne votent pas, mais enfin, peu importe, en défendant M. Chalgoumi, qu'ils le détestent et qu'ils veulent tuer ? Le double jeu, M. Lagarde, ça peut exister, malheureusement. La duplicité, c'est ce qu'on appelle la compromission. Ça veut dire que ces gens-là sont des cons. Je pense que ce sont des ennemis de la République, mais ce ne sont pas des cons. Et quand je me bats pour... Là encore, ce n'est pas sur les rumeurs. Le double jeu, c'est une rumeur, c'est une accusation débile, pardon de le dire. À l'inverse, il faut aller regarder les faits. Ce qu'on fait pour se battre sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des leçons depuis les beaux quartiers. Moi, je me bats pour la République depuis maintenant des années. Je me suis engagé à l'âge de 18 ans pour faire en sorte que nous parvenions à vivre ensemble. Et vivre ensemble, ça ne veut pas dire être faible. Ça veut dire obliger à vivre ensemble. Vous ne saviez donc pas, il y a quelques années, que la mairie de Bobigny, dirigée par l'un de vos fidèles bras droits, recrutait la femme d'un membre du gang des barbares qui avait enlevé et assassiné Ilan Halimi. Vous ne la connaissiez pas, cette femme ? Je l'avais rencontrée deux fois, je m'en suis déjà expliqué, sauf que personne ne savait qu'elle était sa compagne. Je crois d'ailleurs que son conjoint était en prison à l'époque. Comme j'ai reçu des tas de gens. Pourquoi elle a été maintenue ? Une fois qu'on savait qui elle était en 2014, pourquoi cette femme a été maintenue à la mairie ? Comme l'explique dans son livre Enquête la journaliste Ève Sheftel, le maire et les barbares. Madame Mabrouk, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse en sorte de me demander de rendre des comptes sur ma gestion, pas sur la gestion des autres. Et pardon de vous dire... Monsieur Lagarde, vous êtes député, vous êtes chef de parti, vous trouvez normal qu'il a fallu attendre sept ans pour que l'Allah soit enfin respecté dans votre circonscription ? Madame... Parce que ce n'est pas l'exemplarité qu'on doit attendre d'un élu de la République ? Mais c'est absolument faux puisque je ne suis pas responsable de la gestion de Bobigny, pardon. Vous n'allez pas demander à M. Fort de rendre des comptes sur la gestion de la ville de Paris, ni de la ville de Marseille. Cette femme figurait sur l'affiche de campagne de l'UDI à Bobigny en 2014 à vos côtés. Alors que personne ne savait... Donc c'est une légèreté coupable, c'est ce que vous me dites. Vous ne saviez pas qui elle était. Pas du tout, personne ne savait qui elle était. D'ailleurs, j'observe que le maire de Bobigny actuel, qui est un communiste, s'est affiché en photo avec elle en 2020 ou 2021. Donc bon, et puis il y a une réflexion... Il sera face à moi, je lui poserai les mêmes questions. Cet élu communiste, mais c'est vous ce matin. On peut s'interroger, c'est qui a protégé cette femme ? Compagne du numéro 2 du gang des barbares. Madame, dans les mêmes années que vous évoquez, cette femme était dirigeante d'une association soutenue par la ville communiste de Bobigny, financée par la politique de la ville de l'État. Personne ne connaissait son compagnon et donc on peut faire le procès à postériori. Mais enfin, je ne vous demande pas... La mairie s'est acharnée à la recruter. La préfecture de Saint-Saint-Denis a exercé trois recours devant le tribunal administratif pour faire annuler ces trois recrutements ? Vous interrogerez les gens qui prenaient les décisions. Moi, je ne prenais pas ces décisions. Deuxièmement, je ne vous demande pas de rendre des comptes sur ce que disent les autres journalistes sur l'antenne. Vous me permettez de répondre de mes actes. Mais je ne suis pas élu, M. Lagarde. Je n'ai pas promis d'exemplarité à mes citoyens. Vous me permettez de répondre de mes actes et pas de ceux des autres. Même si ce sont vos bras droits et vos plus proches. D'abord, ce ne sont pas mes bras droits. Ils étaient élus. Ils ont géré une ville. Ils ont perdu cette ville. Ils ont commis des erreurs, mais pas celles que vous décrivez. Est-ce qu'on saura un jour la réalité de ce système ? Y a-t-il un système de protection, de compromission ? Il n'y a pas de système. D'ailleurs, s'il y avait un système, mais bon, ça serait trop long de le démontrer ici. S'il y avait un système, sans doute, ils n'auraient pas perdu la ville. On peut y réfléchir. Vous allez répondre devant. C'est assez ridicule, au fond. Et j'ai poursuivi tout ça parce que ce sont des diffamations. Vous avez gagné pendant de longues années. C'est ce qu'on vous reproche. C'est justement d'avoir mis en place ce système pendant de longues années. Elle a été gérée par les communistes pendant 99 ans. Elle l'est à nouveau. Elle a eu une interruption en 6 ans. Tout est la faute des communistes. Et en réalité... Ah ben, excusez-moi, ce ne sont pas moi qui finançais en l'occurrence l'association en question. Mais comme je pense que personne ne comprend rien à notre conversation, tout simplement parce que les gens ne connaissent pas le terrain, j'invite à nouveau les journalistes à venir. C'est assez simple. Soyons pas en contradiction. Vous me dites, venez et enquêtez. J'ai essayé de le faire modestement donc j'essaie de vous poser les questions. Je demande Mme Mabrouk à des journalistes de terrain de venir regarder les choses objectivement dans la ville que je gère, la ville de Drancy puisque l'accusation grosso modo c'est de pactiser avec ces gens-là. Or, pour pactiser avec ces gens-là, il faudrait pouvoir le constater. La ville de Bobigny, je ne la gérais pas et très franchement, je demande à regarder qui finançait quoi ? Est-elle dans votre circonscription ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a trois villes dans ma circonscription et je suis censé diriger les trois villes ? C'est ça ce que ça veut dire un député ? En tant qu'élu, vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe dans l'une des villes de votre circonscription ? Tout savoir, non, pour le compte et tout diriger, non, évidemment. Vous n'allez pas demander aux députés de la République, on a fait une loi sur le cumul des mandats pour faire en sorte qu'on ne puisse plus gérer de villes. Vous n'allez pas me demander si à la limite je siège au conseil municipal de Drancy vous me demandiez des comptes sur la gestion de Drancy, je veux bien. Vous n'allez pas me le demander sur ce qui se passe dans les autres villes. J'ai vu que dans le reportage que vous évoquiez le maire de Roubaix est en cause. C'est un grand ami de M. Darmanin. Vous lui demandez des comptes sur la gestion de la ville de Roubaix ? En tout cas, vous vous êtes expliqué ce matin on verra ce que la justice qui est saisie sur ces affaires aussi va dire mais il y a le temps de la justice et le temps de la politique. C'est bien le problème c'est que j'attends le temps de la justice avec la plus grande impatience pour que ces gens-là soient condamnés pour leur diffamation et les foutaises qu'ils ont racontées et écrites. La justice le dira d'un côté ou de l'autre. Merci M. Lagarde d'avoir répondu ce matin à nos questions. Bonne journée à vous. Merci Jean-Claude.